Bonjour mes chers amis taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle guidance du mois d'avril 2022. Alors pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur cette chaîne-ci, je tiens à rappeler que lors de ces tirages-ci, je peux avoir plusieurs informations, ce qui est tout à fait logique puisque vous êtes de nombreux et de nombreuses taureaux à regarder ce tirage-ci et vous ne vivez pas tous et toutes la même chose au même instant. Donc je vous encourage à prendre les infos qui correspondent suivant votre situation actuelle. J'ai aussi créé une playlist avec tous mes tirages intemporels pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous si vous avez envie de les visualiser. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et TikTok, le nom est le même, Astro et Voyance. Et d'ailleurs vous avez été nombreux et nombreuses à me demander d'être un petit peu plus présente sur ces réseaux-ci pour vous faire des guidances sur l'instant même. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu plus de temps pour ceci. Donc restez bien connectés. J'ai vraiment essayé de donner mon maximum. Et je finis en vous remerciant tous et toutes puisque le nombre d'abonnements augmente de jour en jour. Donc un grand merci pour déjà vos retours dans les commentaires, pour votre confiance, pour votre bienveillance. Et je vous envoie plein, 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 plein de belles ondes, plein de positivité. Et bien évidemment, si vous avez envie de vous abonner sur cette chaîne-ci, vous êtes tous et toutes les bienvenus. On va regarder d'abord le professionnel, ensuite le sentimental, comme ça on a toutes les infos pour ce mois-ci. Et on tirera aussi des cartes conseils pour vous accompagner aussi. Allez, les taureaux professionnels, pour vous les taureaux, 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 taureaux. Le pro pour le mois d'avril, avril 2022. Allez, avril, avril. Ah, vous pouvez avoir l'aide de quelqu'un. Ou une personne assez jeune peut avoir besoin de vous au niveau professionnel. D'accord ? Je vous sens un petit peu dans cette énergie de pouvoir aider quelqu'un. Quelqu'un qui va peut-être vous solliciter. En tout cas, il peut y avoir sinon des associations dans le sens où, c'est un mois, il faut que vous vous serrez la main au niveau du travail. Allez, les taureaux pour le mois d'avril 2022 professionnels. Pour les taureaux professionnels, qu'est-ce que je vois là ? Ah ouais, ok, 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 ouais. Bon, il y a des petits moments où ça va être un petit peu, à mon avis, calienté. Calienté dans le sens où, moi j'ai l'impression qu'on peut vous donner des sortes de responsabilités. On peut vous mettre un petit peu dans le caca, des fois au niveau du travail. Et c'est comme si on vous dit, ben non, débrouille-toi tout seul. Je ne sais pas pourquoi j'entends ce mot-ci dans ma tête. Débrouille-toi toute seule ou tout seul. Donc, c'est pour ça, il y a peut-être des moments où je pense, comme je vous disais, ça peut être calienté. Ça ne va peut-être pas être agréable, surtout si on n'est pas là pour faciliter la tâche. En tout cas, attendez-vous à ce que vous deviez faire des choses de façon assez autonome. Donc, ça peut être au niveau du travail, ça peut être pour une recherche d'emploi, ça peut être au niveau scolaire où peut-être vous avez des difficultés et on ne vous aide pas suffisamment non plus. Allez, c'est parti ! Les taureaux professionnels, les taureaux, les taureaux, les taureaux, côté pro, avril 2022. Bon, il y a des prises de bec. Pour moi, il y a des prises de bec. Donc, il y a des moments où vous allez être chagriné, où ça ne va pas aller. On va regarder pourquoi est-ce qu'il en est. En tout cas, qu'est-ce qui est certain pour vous au niveau pro ? Les taureaux, il faut qu'il y ait de la communication chez vous aussi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, soit c'est parce qu'on vient vous dire des choses qui ne vous plaisent pas. J'approfondis, mais je ne sais pas. Il y a un truc, il y a une certitude. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, il faut que vous cherchiez des alliés. J'entends ceci, je cherche des alliés. Ouais, parce que vous voyez, j'ai ce côté. Alors déjà, si vous travaillez avec la famille, ça peut être un petit peu compliqué pour ceux qui travaillent avec la famille. Mais là, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour les autres, moi, j'ai plus l'impression que c'est au niveau de la communication, où vous pouvez un petit peu vous brûler les doigts. Par exemple, il faut que vous soyez assez, comment vous dire, que vous parlez d'une façon assez calme pour bien vous faire entendre et surtout qu'on soit de votre côté. J'ai l'impression aussi qu'on vous demande peut-être de caresser, dans le sens du poil, certaines personnes. Parce que sinon, il peut y avoir aussi des frictions au niveau du travail. Voilà, vous voyez, là, je vous le redis. C'est, ouais, waouh, waouh, waouh. Par contre, il faut quand même, je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai l'impression qu'on me dit qu'il faut beaucoup que vous communiquez. Il faut que vous communiquez avec quelqu'un. Donc, si vous avez des interrogations, malgré tout, même si je vous vois qu'on peut un peu vous laisser un petit peu en aparté, communiquez quand même, les taureaux, communiquez. Pour ceux et celles qui cherchent du boulot, même chose, n'hésitez pas à utiliser la communication. Ce n'est pas le meilleur des mois au niveau pro, j'ai l'impression. Ce n'est pas le meilleur des mois, mais tout va dépendre de votre état de gérer les choses. Je n'ai pas envie de votre état d'esprit, parce que l'état d'esprit, je vois que c'est un petit peu... Mais parce que j'ai l'impression qu'au niveau collègues, il peut y avoir des soucis au niveau des associations. Vous voyez, c'est pour ça, comme je vous disais, il peut y avoir une demande d'aide. Donc, c'est peut-être vous qui demandez une demande d'aide, mais on vous laisse un petit peu en plan. Donc, allez peut-être vers d'autres personnes, tout simplement. Ah, mais vous allez vous faire des alliés, entre guillemets. Je vous vois quand même faire des alliés, on retrouve un petit peu de... On retrouve du bien. Donc, si vous étiez dans une phase où, et moi, je pense peut-être durant ce début de mois, milieu de mois où ça ne va pas, eh bien, le fait de retourner vers les autres, ça va vous permettre d'améliorer la situation si ça n'allait pas au niveau relationnel. D'accord ? Et j'ai l'impression qu'on sera beaucoup plus doux avec vous. On acceptera beaucoup plus de choses aussi si vous allez vers certaines personnes. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est les autres qui... Je ne sais pas pourquoi je ressens encore, oui, ce côté très indépendant, à devoir trouver aussi une sorte de balance. Je me demande si vous n'êtes pas dans une situation aussi au niveau du travail où vous devez choisir entre deux personnes et c'est compliqué. Au niveau relationnel, c'est vraiment compliqué. Au niveau du travail en lui-même, je n'ai pas l'impression que ce soit si compliqué que ça. Pour ceux et celles qui cherchent du boulot, ça va venir. pour ceux et celles qui sont dans les études, bon, effectivement, il y a peut-être des petites difficultés, même si on n'est pas vraiment là pour vous aider. Je vous sens quand même, vous allez y arriver, parce que vous vous donnez. Mais, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que, ouais, c'est un mois où... En fait, il faut calmer les ardeurs, tout simplement, il faut calmer les ardeurs, parce que c'est comme si c'était un mois de test. Vous allez avoir cette impression qu'on vous teste durant ce mois-ci, professionnellement parlant. Voilà, moi, j'ai l'impression qu'on vous teste un petit peu sur les choses. Et peut-être même que pour ceux et celles qui ont un travail indépendant, vous avez l'impression aussi qu'il y a un revirement chez vous au niveau professionnel et que vous êtes testé, que l'univers est en train de vous tester ou de vous abandonner. Je ne sais pas pourquoi je ressens ceci aussi. Pour ceux qui ont des activités indépendantes, vous avez ce petit côté où vous voulez vous battre pour y arriver, y arriver, y arriver, mais vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être assez soutenu. Donc, si vous travaillez en indépendant, moi, ce que je vous conseille et c'est ce qu'on est en train de me dire, c'est de tout simplement aller vers d'autres personnes pour avoir peut-être d'autres associations, associations de personnes, des collaborations ou ce genre de choses, d'accord ? Donc, faites ceci et je vois une amélioration. Donc, saisissez les possibilités d'association. Vous voyez, on est sur un état où, bon, c'était un petit peu compliqué, mais ensuite, ça redevient un petit peu la fête. On va célébrer quelque chose au niveau pro. C'est ce que je vous disais, c'est qu'il va y avoir des hauts et des bas avec certaines personnes, tout simplement, mais ensuite, ça s'améliore. Ça s'améliore. De toute façon, c'est avec une femme. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi des complications pour certains, pour certaines. Pourquoi est-ce que je vois ceci ? Qu'est-ce qu'il se passe avec cette femme-ci ? Il y a des choix à faire. Ah, ok. Alors, on peut peut-être vous promettre une promotion, mais il peut y avoir des complications dans le sens où vous n'êtes peut-être pas le seul choix pour cette promotion-ci. Il peut y avoir plusieurs personnes. D'où le fait, comme je vous dis, que c'est un petit peu compliqué. D'accord ? Et ça peut-être avec une personne que vous connaissez bien en plus, pourtant, qu'il peut y avoir ceci. Vous voyez ? Il y a une histoire comme ceci qui ne vous plaît pas. Voilà, parce que c'est comme si vous étiez en concurrence avec quelqu'un, d'où le fait que forcément, c'est dur. Quand on est en concurrence, on n'aime pas ça de toute façon. Mais il peut y avoir cette énergie-ci. Malgré tout, moi, je ne vous dirais pas que vous en sortez gagnant. Mais, cherchez vraiment à installer le dialogue. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et pour y arriver, pour vraiment trouver un meilleur enrichissement, de meilleurs bons plans, c'est l'association. Il vous faut à tout prix vous associer les taureaux au niveau professionnel. Là, c'est ce que ça nous dit clairement. D'accord ? Donc, peut-être des difficultés. Pour les apprentissages, on vous laisse un petit peu de côté, ça va un petit peu vous énerver, mais vous avez la gagne. Vous voulez vraiment tout faire. Vous allez bosser et même essayer par vous-même. Il peut y avoir, comme je vous le disais, des disputes pour ceux qui travaillent avec le milieu familial. Mais ça ne parlera pas à tout le monde de toute façon. Et pour ceux qui ont une activité indépendante, vous avez aussi l'impression d'être un petit peu lâchés. Vous voyez, comme si on vous abandonnait. Mais justement, chercher à aller vers d'autres collaborations, on est en train de le dire. Et pour ceux qui ont un travail, on va dire, stable, moi, je n'ai pas d'envie de gros changements du mois, mais comme je vous le disais, c'est une petite concurrence pour une promotion. Bon, cherchez aussi la personne qui pourra vous aider. En fait, moi, j'ai l'impression, comme je vous le disais, il faut que vous caressez les gens dans le sens du point pour avoir ce que vous désirez durant ce mois-ci. Alors que je sais que ce n'est pas forcément votre trait de caractère les taureaux. On va regarder les cartes conseils. Ça peut nous donner des informations sur ceci et même autre. Alors, les taureaux pour le mois d'avril 2022. S'il vous plaît, mes amis taureaux. Taureaux, taureaux, taureaux. Avril 2022, les taureaux, conseils pour les taureaux. Avril 2022, s'il vous plaît. Les taureaux, avril 2022. Ah, c'est marrant parce que j'ai tiré cette carte pour les béliers. Grâce à Antoinette, pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Et là, je reviens un petit peu à ce que je vous disais. Je ne vous dis pas de faire la faux-cule. Mais, il faut que vous soyez dans une énergie où vous ne dites pas non, non, mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Ce n'est pas comme ceci. Ce n'est pas comme cela. Non, non. Plutôt accepter les choses. Essayez de caresser les gens dans le sens du poil. Je vous le redis encore. Alors, Archange Raphaël, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Alors là, le conseil ici, il est complètement différent. On me dit de faire attention parce que vous ne fassiez pas un sport d'un seul coup de manière trop intense. Vous voyez, là, clairement, on fait attention à ceci. On fait attention aux petits accidents qui peuvent arriver pour vous, les taureaux. C'est vraiment ce que ça me dit. D'accord ? Faites attention à tout ce qui est physique. Et vous êtes un guérisseur comme moi, c'est-à-dire que vous êtes aussi dans une énergie où il y a des personnes qui peuvent venir vers vous. Je vous avais dit à quelqu'un qui vient vers vous, n'hésitez pas à aider certaines personnes parce que moi, j'ai l'impression qu'en aidant des personnes, ça va vous apporter quelque chose. Et peut-être même, comme je vous disais, si vous êtes en concurrence, si vous montrez ce côté-ci où vous n'êtes que bienveillance, eh bien, de belles choses vont arriver pour vous. Allez les taureaux, avril 2022, mystique, continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. D'accord ? Donc, si vous avez des difficultés au niveau professionnel, continuez. Si vous voyez que la machine, elle a ralenti ou qu'elle marche moins bien, ce n'est pas grave. Continuez d'avancer. Pour moi, ça veut dire que dans peu de temps, ça va se goupiller pour vous, mais patience. Et quand je voyais la carte du lion, c'est la carte où on se donne, c'est la carte du courage, c'est la carte de l'énergie. Ça veut dire que les taureaux, il faut que vous continuez à donner de l'énergie et du temps et de votre personne au niveau professionnel. Ça va bien se goupiller pour vous. Vous avez la carte aurore, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront très vite inspirés par votre exemple. Moi, c'est marrant parce que cette carte-ci, elle m'inspire plutôt le fait que vous décidez peut-être de montrer, ce n'est pas montrer une autre facette de vous, mais montrer un autre talent à vous. Quand on me dit que vous vous envolez à présent très haut, ce qui peut effrayer les autres, c'est que vous reprenez aussi du poil de la bête. Vous allez peut-être montrer, hé oh, ça y est, je reviens, je suis là, je suis une battante, vous voyez. Et c'est pour cela, non, justement, ne redescendez pas non plus. Au contraire, moi, je pense que ce côté-ci, ça va être très apprécié pour vous par la suite, les taureaux. Donc, allez-y, donnez-vous sans pour autant chercher les problèmes. C'est vrai que pour vous, c'est un petit peu compliqué à le gérer, j'ai l'impression, tout ça à cause du relationnel. Dernière carte pour vous, Merlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. On revient à ce que je vous disais. N'hésitez pas à chercher de nouvelles collaborations. Allez demander de l'aide à quelqu'un aussi. Si ça ne va pas au niveau relationnel, allez vers d'autres personnes au niveau du travail. Moi, je sens qu'il y a une aide qui peut tout changer. D'accord ? Moi, je sens que de nouvelles personnes peuvent vous ouvrir de nouvelles portes aussi. Donc, côté pro, les taureaux, prenez sur vous. J'ai l'impression que ça commence à... Ça va quand même d'ici la fin des mois peut-être à se goupiller certaines choses. La machine va se remettre en marche, mais restez fort. Restez fort. Comme je vous disais, moi, cette carte du lion, cette carte qui me reste en tête là, c'est la force, c'est l'énergie, c'est ça. Et à force de travail et de tout ceci, ça va payer. Les taureaux, on va regarder le sentimental pour vous pour ce mois d'avril 2022. Allez-y ! Les taureaux sentimentales, sentimentales, sentimentales. Les taureaux, avril, avril 2022. Alors, vous êtes dans une énergie de sagesse. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des dramas, vous ne faites pas non plus tout et n'importe quoi. Au contraire, dans tout ce qui pourrait être d'un point de vue sentimental, je sens que vous êtes très réfléchi. Vous êtes vraiment dans une énergie où vous ne voulez pas faire tout et n'importe quoi. Vous réfléchissez sur pas mal de choses. Ok, 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 ok. Allez, les taureaux, les taureaux, les taureaux, les taureaux, sentimentales. Ah ! Il peut y avoir du changement. Ok. Pour certains ou certaines, il peut y avoir un gros changement au niveau sentimental, pas forcément positif parce que j'ai la carte de l'accident. Ce qui veut dire tout simplement que du jour au lendemain, mais je ne ressens plus ça pour quand même une relation qui est assez courte. Et bon, je vous redonne quand même cette info. Possibilité qu'il y ait des fins de relation qui se passent comme ceci du jour au lendemain pour certains ou certaines. Mais quand j'ai la carte de la sagesse, c'est soit que la décision est positive ou soit ce n'est pas bien grave, je ne vois pas vous lamenter ou quoi que ce soit. Ok, ce n'est pas du tout en fait les taureaux. C'est comme si vous vous dites que c'était pour le mieux. Voilà. Vous êtes un petit peu dans cette énergie-ci. Et là, c'est pour ceux et celles qui étaient finalement dans des relations qui n'allaient pas aboutir. Il y a peut-être eu un début de quelque chose, mais si vous vous dites non, 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 ce n'est pas bon, ça ne me convient pas. C'est pour ça. Vous voyez, il y a un gros changement d'un coup et ça s'arrête. Tout simplement, c'est comme si vous vous dites je pensais que ce serait merveilleux. Finalement, ce n'est pas du tout ça. Donc, on passe à autre chose. Tout simplement, ce n'est pas négatif les taureaux. Je tiens à vous le redire. Pour moi, c'est pour du mieux pour vous pour plus tard. Allez, sentimentalement parlant, les taureaux, 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 avril 2022, sentimental. Alors, on est dans une énergie de découverte et on a la table. Pour les célibataires, là, par contre, c'est un mois où, eh bien, vous sortez. Moi, j'ai l'impression que c'est un mois de toute façon où vous allez à la rencontre de plusieurs personnes. ce n'est pas forcément qu'au niveau sentimental. Moi, quand je vois ceci, ça me parle plutôt de soirées où on peut rencontrer effectivement des prétendants ou des prétendantes mais aussi d'autres personnes. Voilà, vous êtes dans une énergie où là, vous voulez sortir, voir du monde et profiter. D'accord ? D'où le fait que ça rejoint forcément le sentimental et le relationnel puisque forcément, vous allez rencontrer des gens. allez, les taureaux sentimentales avril 2022, celle-ci. Alors, amis taureaux, bon, je vous le redis, pour moi, les relations qui débutaient, il y a des relations qui débutaient où j'ai l'impression que là, on va un petit peu plus s'enfermer mais ce n'est pas, je vous le redis, ce n'est pas forcément là où on trouve l'équité ou l'équité, je ne sais plus comment on dit ça mais des débuts de relation pour moi qui se terminent ou qui vous rendez compte que ça ne va pas et là, on cherche à couper la chose en deux et pour certains ou certaines, on arrête la relation. D'accord ? Donc là, pour moi, c'est vraiment pour ceux qui débutaient des relations. vous vous êtes peut-être rendu compte que ça pouvait être un petit peu toxique soit l'un ou soit l'autre ou tous les deux pour vous-même de toute façon donc des relations qui peuvent s'arrêter durant ce mois-ci pour un nouveau départ dans votre vie affective et je ressens même plutôt le côté du coup indépendant où eh bien on préfère privilégier son célibat pour certains ou certaines d'entre vous. D'accord ? Pour ceux qui vont vivre ceci durant ce mois d'avril là, on repart sur un nouveau truc et on se dit hop 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 non non je garde mon petit côté à moi de célibataire voilà pour le moment je me sens mieux comme ceci là cette relation je sentais que ça n'allait pas on ne va pas plus loin mais je ne vois pas vous voyez une guéguerre qui va s'installer non vous prenez les choses avec sagesse comme un apprentissage tout simplement donc j'ai une carte qui a sauté la carte du trafic pour ceux qui sont en couple il va falloir aussi trouver un juste équilibre au niveau de l'argent on me dit pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? il y a l'envie de dépenser de l'argent en couple peut-être pour passer du temps à deux un petit voyage à deux je pense ou vous avez envie de faire plaisir à votre partenaire ouais bon attention malgré tout à trouver le juste équilibre financièrement mais il y a des possibilités je parle pour ceux peut-être qui ont des difficultés mais possibilités que pour moi vous dépensez de l'argent en couple mais c'est plus pour je vois quand même ceci soit pour un voyage vous voyez pour faire plaisir à l'autre peut-être pour un cadeau d'anniversaire aussi ou on va vous offrir un cadeau d'anniversaire voilà tout simplement c'est possible aussi mais ouais il y a de l'argent et j'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple on veut passer du temps avec son ou sa partenaire on a vraiment envie de passer du temps avec son ou sa partenaire aussi vous voyez de retrouver de ramener un petit peu on va dire le bonheur tantôt si vous n'aviez pas assez profité et c'est comme si peut-être vous vous rendez compte c'est maintenant qu'il faut faire un petit truc parce que sinon peut-être après c'est un petit peu plus compliqué mais possibilité qu'il y ait un petit week-end qu'il y ait une belle petite sortie au niveau de votre vie sentimentale pour ceux et celles qui sont en couple il y a un rapprochement il y a des choses qu'on fait à deux alors pour ceux qui sont seuls et célibataires il y a une énergie de feu mais en même temps d'accident ce qui fait que je ne vous sens pas forcément je vois faire des rencontres je vous ai dit je vous vois aller pump it up tous et toutes aller boire des verres sortir faire plein de choses mais je ne vous sens pas dans une énergie aller vraiment direct vers quelqu'un pour moi les taureaux alors pour ceux qui sont en couple oui par contre je ne sais pas pourquoi moi le trafic quand on me dit prudence c'est vous allez peut-être voir si on peut-être par rapport aussi à en fait vous allez peut-être vous dire tout simplement je pense que des fois il vaut mieux dépenser un petit peu et profiter parce que sinon vous ne faites rien et je sens qu'il y avait peut-être un ras-le-bol ou il y avait vraiment tellement cette envie de faire plaisir que voilà il va y avoir des dépenses au niveau sentimental mais comme je vous le disais ça rapporte du bonheur de toute façon d'accord et pour ceux qui je vous le redis pour ceux qui étaient dans une relation un petit peu toxique qui étaient en début de relation vous voyez ça n'allait pas vous arrêter vous arrêtez la relation mais avec sagesse et vous voulez reprendre une vie de célibataire un nouveau départ et c'est fait vraiment dans la bienveillance vous voyez c'est vraiment fait dans la bienveillance pour les autres qui n'aviez personne je vous sens un petit peu vous enfermer quand même un petit peu vous enfermer on va dire intérieurement parce que je vous vois aussi sortir c'est ça qui est marrant parce que je vois qu'il y a des honneurs que vous êtes très appréciés mais c'est peut-être vous qui ne voulez pas aller vers l'autre ou qui ne voulez pas vous mettre en couple moi je ressens plus une énergie où vous allez un petit peu dire nion 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 j'ai pas envie j'ai pas envie d'être avec toi voilà je vous sens un petit peu plus dans ceci les taureaux au niveau sentimental donc j'ai l'impression vous 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 reprenez quand même en main finalement pourquoi parce que même si vous êtes célibataire que c'est vous qui refusez non c'est parce que vous 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 recentrez encore sur vous j'ai eu ça aussi pour les béliers finalement c'est vous 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 et c'est pas plus mal ça va vous faire du bien pour ceux qui sont en couple on va quand même passer de bons moments ensemble il y a du bonheur qui revient on va peut-être y avoir un petit voyage en amoureux où il y a quelque chose qui se prépare aussi de toute façon et pour ceux qui ont arrêté une relation c'est fait avec sagesse c'est pour le mieux en fait les taureaux moi j'ai l'impression que vous récupérez une belle énergie aussi au niveau sentimental parce que au niveau professionnel aussi moi je trouve qu'il y a quand même une belle énergie qui est en train d'arriver vers vous parce que vous avez trouvé des solutions par le biais de certaines personnes la machine se remet en marche mais au niveau sentimental ça reste aussi une belle énergie parce que vous prenez les meilleures décisions pour vous par rapport à de futures répercussions bon on va regarder les cartes conseils pour vous les taureaux cartes conseils au niveau sentimental ok 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 allez les taureaux sentimentales pour le mois de avril 2022 alors vous voyez j'ai la carte très bientôt et âme sœur décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite et oui c'est bien votre âme sœur déjà ces deux cartes aussi ça me dit tout simplement que c'est peut-être pas forcément le mois propice très bientôt ça nous dit bien qu'il y a une notion d'un petit peu de lointain sans être trop loin et que ça pourrait être la bonne personne mais ça me dit aussi du coup qu'il y a une énergie d'attente pour certains ou certaines d'entre vous d'où le fait que vous arrêtez certaines relations parce que vous avez vu que cette personne avec qui vous étiez n'est pas votre âme sœur ou que vous étiez peut-être trop différent ou qu'il n'y avait pas de sentiments tout simplement mais je ressens aussi que il y a une énergie d'attente alors ça ne veut pas dire que vous restez enfermés moi je vois quand même sortir avec des amis je vois avoir envie de profiter les taureaux mais pas forcément les célibataires à vouloir tout de suite vous remettre en couple ou d'être en couple allez avril 2022 avril 2022 avril 2022 pour vous les taureaux les taureaux 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 sentimentale taureaux sentimentale bah qu'est-ce que je vous disais alors pour ceux qui sont en couple vous voyez c'est un mois il faut que vous exprimez votre amour n'hésitez pas à faire le premier pas n'hésitez pas à avoir des initiatives envers votre partenaire je pense qu'il va apprécier ça peut être un mois aussi où votre partenaire aura des initiatives vers vous d'accord moi j'ai l'impression que ceux qui sont en couple on se montre un petit peu plus calin on essaie de faire quand même un petit peu plus de choses pour l'autre voilà c'est plutôt pas mal pour vous les taureaux par contre pour les autres laissez partir votre ex le temps est venu de purifier votre énergie c'est ce que je vous disais pour certains ou certaines il y a eu un ras-le-bol il y a eu un ras-le-bol de relations qui n'allaient pas et là vous voulez vous reprendre en main parce que vous sentez peut-être que vous êtes dans une notion d'auto-destruction avec cette personne-ci ou vous avancez pas et c'est pour cela que vous allez arrêter peut-être votre relation allez les taureaux on va prendre une carte celle-ci elle me tente bien pour les taureaux espièglerie pour retrouver l'amour permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous à se manifester donc ça c'est plus pour ceux qui sont encore une nouvelle fois en couple je ressens plus cette énergie-ci pour vous où on me dit soyez un petit peu taquin taquine retournez un petit peu plus vers votre partenaire profitez faites partager pas mal de moments avec celui-ci ou celle-ci après c'est aussi un conseil qui pourrait être pour ceux qui veulent quand même trouver quelqu'un dans leur vie même si je vois que vous êtes têtu et borné à vouloir être célibataire pour certains ou certaines dans le lot il y en a peut-être quelques-uns ou quelques-unes qui espèrent quand même trouver leur âme sœur et là il faudrait justement un petit peu ne pas être trop rigide vous voyez au contraire là on me dit soyez fun non pas faire tout et n'importe quoi mais soyez dans une énergie d'hyper-positivité où voilà vous ne montrez que ceci en fait vous voyez qu'est-ce qu'il y a de positif en vous on tire une dernière carte allez c'est parti pour vous les taureaux et après je vais vous laisser parce que je pense qu'on a quand même déjà pas mal d'infos restez optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour donc je vous le disais pour ceux et celles qui sont dans une phase où vous vous dites oh ben non je ne veux plus ou ça n'arrivera pas non restez optimiste moi je pense que dans les prochains mois je vais voir de belles rencontres pour les taureaux parce que quand je vois ça ça me dit ouh ça va pas tarder c'est que il faut juste prendre son mal en patience mais surtout ne vous dites pas ça ne m'arrivera jamais je ne trouverai pas voilà ayez une pensée positive tout simplement moi c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ceci parce que je pense que ça va arriver même si là vous avez peut-être une mauvaise expérience une petite relation qui s'est arrêtée et que même si vous prenez des choses avec sagesse du coup vous en ressortez à vous dire non je vais à tout près être célibataire non moi j'ai l'impression qu'après vous allez quitter de toute façon cet état d'esprit parce qu'il y a des belles choses qui vont arriver par la suite en tout cas croyez toujours en l'amour voilà pour nous mes chers amis taureaux c'est à moi plein de belles énergies l'énergie de courage comme je vous le disais de l'énergie parce que vous allez vous donner dans pas mal de choses donc gardez comme je vous disais cette énergie positive profitez pour ceux qui sont en couple de ces beaux moments que vous allez vous créer pour les autres n'hésitez pas à faire un beau nettoyage à prendre soin de vous tout simplement et de belles choses vont arriver très prochainement de toute façon je vous fais de gros bisous je vous rappelle que vous pouvez regarder votre signe ascendant ou lunaire pour croiser les infos bien évidemment et à très vite et à très vite et à très vite